Au XVIIIe siècle, le développement de l'esprit scientifique, l'ouverture des horizons plus lointains, pousse les gens de l'être et de science à questionner les fondements politiques, sociaux et religieux du monde dans lequel ils vivent. Ainsi naît en Europe un mouvement que l'on qualifie de lumière. Comment les savants et les philosophes remettent-ils en cause l'absolutisme de leur époque ? Comment ces nouvelles idées circulent-elles en Europe ? Ne perdons pas plus de temps et répondons à ce questionnement. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Il est toujours intéressant de commencer par définir les notions phares d'un chapitre. Et ici nous parlons de lumière. Que veut donc dire ce terme ? La découverte de l'électricité, une ampoule au-dessus de la tête des savants, c'est un raccourci mais nous ne sommes pas trop loin de l'idée. En fait au XVIIIe siècle, la science fait d'importants progrès, surtout en physique, en chimie et en botanique. C'est à cette époque par exemple que l'anglais Newton découvre la loi de la gravitation universelle ou encore que le français Lavoisier analyse la composition chimique de l'eau et de l'air fondant ainsi la chimie moderne. Les esprits cultivés n'en perdent pas une miette et se mettent à vulgariser ces découvertes pour les rendre accessibles au plus grand nombre. En France, des philosophes, penseurs et autres genres de lettres décident d'appliquer l'usage de la raison à d'autres domaines que la science. La raison peut se définir rapidement comme la faculté, la capacité de connaître et de bien juger. Ainsi ce sont les fondements politiques, sociaux et religieux qui sont remis en cause. Pour cela, il n'hésite pas à s'appuyer sur le modèle anglais où les libertés sont plus poussées et où le roi partage son pouvoir avec un parlement. Il veut éclairer les esprits de leurs contemporains, des personnes qui vivent à leur époque pour faire progresser l'humanité et apporter le bonheur aux hommes. C'est tout cela que l'on appelle le courant des lumières. Les philosophes des lumières critiquent l'église catholique et ses abus ainsi que le fanatisme religieux. Ils souhaitent le respect pour ceux qui ont des croyances religieuses différentes. C'est ce que l'on appelle la tolérance religieuse. Les philosophes remettent aussi en cause la société d'ordre. Pour eux, les hommes sont naturellement égaux et doivent avoir les mêmes droits. Plus de privilèges en matière d'impôts, d'emplois ou de justice pour la noblesse et le clergé, voilà leur cri du cœur. C'est aussi la monarchie absolue qui est critiquée. Le roi ne peut gouverner seul et comme il lui plaît. La priorité d'un roi est avant tout de penser au bonheur de ses sujets. Montesquieu propose donc le partage du pouvoir du roi avec un parlement, comme en Angleterre. Rousseau, lui, pousse l'idée plus loin en étant favorable au gouvernement du peuple, à la démocratie. Quoi qu'il en soit, tous réclament une justice plus humaine, condamnant de fait la torture. Enfin, les philosophes revendiquent toutes les libertés dont sont privées les hommes et les femmes sous l'absolutisme. Liberté de culte, liberté d'opinion, liberté de presse, liberté d'entreprise. Ils n'hésitent pas dès lors à montrer toute l'absurdité de l'esclavage dans les colonies. Toutes ces idées sont bien belles, mais il s'agit d'en faire part au plus grand nombre. Comment donc diffuser les idées des Lumières ? Eh bien, tout d'abord en écrivant des livres, car oui, il n'existe pas encore les réseaux sociaux à cette époque. Il s'agit donc de faire des livres courts et accessibles pour pouvoir toucher un large public. Essais, comptes, romans, pièces de théâtre, voient le jour en prenant appui sur les nouvelles idées des Lumières. Évidemment, ça ne plaît guère aux monarques, aux rois, et les philosophes risquent de voir leur écrit interdit. Ou pire encore, ils peuvent se retrouver en prison. Il faut donc rester prudent dans ces propos. Outre l'écriture de livres, il s'agit de se rencontrer pour partager ses idées. Les lieux de rencontre se multiplient donc à l'image des salons tenus par les femmes de la haute société, les académies des sciences et des lettres, les loges de la franc-maçonnerie, une organisation secrète où l'on rentre par des rites et où l'on débat des grands sujets de l'époque. Les cafés mondains aussi, qui permettent de discuter tout en dégustant un chocolat venu des colonies. Des bibliothèques publiques sont également fondées par des particuliers pour permettre la lecture des œuvres. Et en parlant d'œuvres, il en est une qui fait fureur à l'époque. L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Écrite de 1751 à 1772, composée de 28 volumes, elle regroupe toutes les connaissances de l'époque et participe à la diffusion des principales édites des Lumières, le Wikipédia de l'époque. Tout cela a fini par gagner l'Europe, le français étant alors la langue internationale, et finit par atteindre de grands souverains qui s'intéressent particulièrement aux idées des Lumières. Frédéric II de Prusse, Catherine II de Russie, Joseph II d'Autriche pour ne citer qu'eux. Ils communiquent par lettres avec les philosophes et les accueillent même parfois chez eux. On les appelle les despotes éclairés. Dans leur royaume respectif, ces souverains favorisent l'essor économique, réorganisent l'administration, développent l'enseignement, appliquent la tolérance religieuse, humanisent la justice. Mais ils renforcent aussi leur pouvoir absolu et ne renoncent pas aux privilèges. En France, les idées nouvelles se diffusent surtout dans les villes parmi les nobles et les bourgeois, mais peu chez les paysans, souvent analfabètes. A partir de 1750, c'est une opinion publique, l'ensemble des convictions, des jugements, des valeurs d'une société à une époque donnée, qui devient critique à l'égard de la monarchie absolue. Sous Louis XVI, à partir de 1774, la pression de l'opinion entraîne un relâchement de l'absolutisme avec une censure moins forte et une torture abolie. Cependant, germe dans les esprits l'idée qu'un autre régime est possible. Idée qui explosera au grand jour en 1789, lors de la réunion des états généraux par le roi, réunion qui prendra alors une tournure bouleversante pour l'histoire de France. Mais ça, nous le verrons dans un prochain mini-cours. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Je me répète, mais abonnez-vous et lâchez votre plus beau pouce bleu si ces mini-cours vous plaisent. C'est très important. Mais ce qui est plus important encore, c'est de partager auprès de vos camarades, de vos collègues, de vos familles pour ne pas oublier notre passé. Et au passage, n'hésitez pas non plus à rejoindre les réseaux sociaux dont les liens sont en description. Pour les plus curieux d'entre vous, il y a aussi tout un tas de sources, vidéos et autres sites internet pour aller plus loin. Allez, il est temps pour moi de vous laisser. Portez-vous bien, faites attention à vous et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire. Sous-titrage ST' 501